La permission, vous l'avez déjà et vous l'avez toujours eue. On n'attend plus que vous, alors donnez tout ce que vous avez et allez-y à fond. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Klaïs, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Klaïs. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy J. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes fan de Zelda, que la quête du héros est un thème qui résonne en vous et qu'un brin d'excentricité ne vous fait pas peur, alors Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy J. Pizza. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et il s'agit ni plus ni moins de ce podcast. Oh le gars, il fait un podcast pour parler de son propre podcast ! Non mais, c'est vrai, j'ai envie de vous parler de ce projet parce qu'en réalité, je crois profondément que toutes les théories du monde ne valent pas notre propre histoire. Il s'agit d'incarner mes propos. Permissions déjà accordées, c'est le thème de cet épisode. Et cette phrase résume entièrement ma philosophie de vie ainsi que mon approche du travail. Depuis le début de ma carrière en tant qu'illustrateur, jamais je n'ai attendu qu'on me donne une quelconque permission pour faire ceci ou cela. I had a dream ! Un désir d'accomplir quelque chose. Je ne savais pas précisément à quoi cela allait ressembler ni concrètement comment faire pour y arriver. Tout ce que je savais, c'est que je devais commencer quelque part comme tout le monde et que j'apprendrais en cours de route. C'est aussi un trait commun partagé par mes trois derniers invités. Tout d'abord, nous avions Guillaume Le Goff, co-fondateur de Clark Magazine que vous pouvez écouter dans l'épisode 13. En 2001, poussé par son envie de créer une revue incorporant tout ce qui lui plaisait en termes de musique, d'art et de street culture, Guillaume a fini par créer Clark Magazine. Un magazine qui a impacté toute une génération de lecteurs, moi y compris. Croyez-moi, ce magazine était unique en France et personne n'avait rien demandé. Mais Guillaume a suivi son instinct et le reste de l'histoire, on la connaît. Pareil pour Benjamin Flou, auteur-illustrateur dont vous pouvez écouter le parcours dans l'épisode 14. Benjamin travaillait depuis longtemps dans des domaines variés comme la presse, la com ou la publicité. Pourtant, ce qu'il désirait depuis longtemps, c'était d'écrire et d'illustrer son propre livre jeunesse. Le résultat, c'est la Mille éclats dorés, un très beau livre que je vous recommande. Et si vous avez écouté cet épisode, vous savez également que personne ne lui avait commandé ce livre. Ce projet, il l'a créé tout seul, de toute pièce. Et puis enfin, nous en arrivons à Cédric Malot, alias Tabas, graphiste, illustrateur de renom, reconverti depuis quelques années en tant que tatoueur. Et Cédric nous l'a partagé dans l'épisode 15, il est entièrement autodidacte. Il a tout appris sur le tas. Vous imaginez ? S'improviser tatoueur sans aucune formation ? Ça demande quand même une belle dose de courage. Eh bien, ce projet de podcast, c'est pareil. Pour tout vous dire, j'écoute des podcasts depuis pas mal d'années. Je crois même que Creative Pep Talk, en 2014, était le premier podcast que j'ai découvert. C'est celui-là qui m'a filé le virus. Pas étonnant qu'il soit devenu le sponsor de Sens Créatif. Soudainement, alors que je débutais en tant que freelance, un monde inconnu s'ouvrait à moi. Et je l'ai déjà dit, mais la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans ma carrière, c'est grâce aux divers podcasts que j'ai écoutés et qui m'ont inspiré. Autant vous dire que je leur dois une fière chandelle. Sans oublier, les divers illustrateurs qui m'ont aidé et encouragé à mes débuts, ils se reconnaîtront. Les podcasts et ses amis ont incarné pour moi le fait que, oui, gagner sa vie en dessinant, c'était possible. Et ils avaient raison. Et je n'en suis que plus reconnaissant aujourd'hui. Alors, quand on a autant reçu, comment ne pas renvoyer l'appareil ? Pourquoi garder jalousement pour soi toutes ces découvertes si elles pourraient servir à quelqu'un d'autre ? Après tout, à quoi ça sert de galérer tout seul si personne ne peut en bénéficier ? Et puis, si plus de gens osaient suivre leur intuition et se lancer dans ces fameux métiers créatifs qui leur font de l'œil depuis tant d'années, je crois personnellement que le monde serait un meilleur endroit. Alors, pourquoi ne pas participer, à ma manière, à la réalisation de cette vision ? C'est là la mission que je me suis donnée avec ce podcast. Mais, ce projet n'est pas sorti de nulle part. Il est le résultat d'une longue gestation et c'est de ce processus dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Sens créatif est sorti en avril 2019. Mais en réalité, cela fait au moins deux ans que j'ai ce projet en tête. Dites-vous que déjà en 2016, j'avais acheté l'enregistreur que j'utilise aujourd'hui. J'avais quelques idées en tête à l'époque, mais finalement, j'ai mis ce projet sur pause et je me suis focalisé ailleurs. Notamment, pour ceux qui suivent mon parcours sur mes deux projets de zine qui sont sortis en 2017 et en 2018. L'année dernière fut une bonne année pour moi. J'ai eu l'occasion de travailler pour des clients de plus en plus prestigieux dans les domaines de la com et de la presse adulte. J'en parle notamment dans mon précédent monologue, l'épisode 12. C'est aussi cette année-là que je fais mon premier voyage aux USA. Lors de ce voyage, je rencontre mon ami en DigiPizza et ensemble, nous partons à Détroit pour participer au Icon Conference, la plus grande conférence d'illustration des Etats-Unis. À cette occasion, j'y présente même mon premier mini-talk qui me donnera ensuite goût à la prise de parole. Une autre de mes passions dont ce podcast fait office d'entraînement pour moi. Sans oublier ma campagne Kickstarter qui m'a permis de financer la sortie de mon deuxième zine basée sur le livre Braving the Wilderness de Brené Brown. Et pour fêter ça, j'ai également organisé une soirée de lancement et de dédicaces dans la très-choix-librérie du Mont-en-L'Air à Paris en compagnie de l'illustrateur Django Jim et des illustratrices Stéphanie Wundrich et Ella Koukou. Mais surtout, surtout, c'est en 2018 que je suis devenu papa pour la première fois. Et oui, et ça, vous en conviendrez, ce n'est pas rien. Bref, une très belle année en effet, haute en couleurs et riche en bouleversements divers. Alors, avant de vous partager la suite, j'aimerais marquer une toute petite pause. Il m'en coûte de vous raconter ce qui va suivre. J'ai pas mal réfléchi si oui ou non j'avais partagé publiquement cette information. Vous verrez, c'est rien de bien grave, rassurez-vous, mais dans un monde dominé par les réseaux sociaux où nous ne dévoilons que nos réussites et nos meilleurs côtés, cela peut être un peu effrayant de partager ces difficultés. mais je crois profondément que si en tant que communauté créative nous osons plus souvent nous rendre vulnérables les uns avec les autres, alors nous participerons à la création d'une communauté plus bienveillante, moins complexée et plus empathique. Et je crois aussi que nos moments de désespoir sont les ingrédients qui donnent le plus de saveur à nos histoires. Il nous la faut, cette fameuse tension narrative. C'est profondément humain en fait. Du coup, j'ai décidé de vous partager le moment dur qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à la création de ce podcast. Ok ? Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, nous sommes fin 2018 et mon année fut riche à tout point de vue. Seulement voilà, trop occupé que j'étais d'envoyer les contreparties de mon Kickstarter ainsi que de m'occuper de mon petit garçon d'alors quelques mois, je me suis fatigué et surtout, j'ai oublié de semer. Vous vous souvenez ? Le principe énoncé dans l'épisode 12, semer, labourer, récolter. Eh bien, c'est à mes dépens que je l'ai appris. J'ai oublié de semer et de labourer. Et ma dernière récolte était terminée. Plus rien. La source était tarie. D'extérieur, tout allait bien. Mais en réalité, de novembre à février, je n'avais presque plus de travail. Nous venions de déménager dans un nouvel appartement. Nos frais avaient drastiquement augmenté afin d'accueillir un enfant et les choses dans lesquelles j'avais investi ne portaient pas encore de fruits. Et plus de travail. Pas un contrat. La dèche totale. Et surtout, la pression, vu que nous venions tout juste de devenir parents quelques mois plus tôt. Cela faisait 5 ans que je plaçais mes dominos et que petit à petit, la sauce prenait. Mais pas assez vite pour anticiper ce coup dur. J'ai alors décidé de prendre mes responsabilités. Entre mon travail d'illustrateur et mon fils, le choix était vite fait. Il nous fallait une solution. Et vite. Du coup, j'ai cherché un job de salarié. Je suis allé au monoprix, au franc prix. J'étais prêt à travailler au supermarché juste pour nous permettre de rebondir. Finalement, dites-vous que j'ai failli décrocher un mi-temps et attention, vous allez rire, en tant que vendeur de gaufres au comptoir des Belges. Eh oui, bon, je vous passe les détails de la conversation avec le patron, mais c'était assez amusant. L'idée, c'était de vendre des gaufres à mi-temps et puis l'autre moitié de mon temps serait consacrée à mon activité d'illustrateur. Histoire de mettre du beurre dans les épinards. Ou plutôt des gaufres. Enfin bref, finalement, arrive cette discussion avec ma femme. Est-ce que je prends oui ou non ce travail, sachant que nous en avons vraiment besoin et que rien n'a l'air de bouger dans le bon sens pour le moment ? Sans oublier que dans notre couple, c'est ma femme qui a toujours garanti la stabilité financière de notre foyer, vu qu'elle est salariée. Certains mois, je gagnais beaucoup et d'autres mois, beaucoup moins. Mais grâce à son travail, tous les mois, nous avions une base solide. Mais là, sans ma contribution, cela commençait à devenir vraiment compliqué. Et je ne voulais pas plus longtemps lui imposer le stress et l'inconfort engendrés par ma situation professionnelle. Nous devions du coup décider d'une solution ensemble. Et là, yeux dans les yeux, elle me dit non. Non, je ne préfère pas que tu prennes ce job de vendeur de gaufres car nous n'allons pas renoncer à toutes ces années investies dans ton activité d'illustrateur. Je sais que c'est pas très français d'avouer publiquement ces sentiments, mais quand même, je le dis vu que c'est mon podcast, ma femme est quand même sacrément cool. Imaginez ma joie mais aussi la pression qui était la mienne. C'était déjà la deuxième fois en cinq ans que je faisais face à une telle situation. Alors cette fois, à nouveau, pas question de me tourner les pouces. J'étais prêt à tout arrêter mais j'avais une nouvelle chance, un bébé à prendre soin et une montagne de choses à prouver. C'est donc, presque avec l'énergie du désespoir que j'ai misé toute mon énergie sur cette carrière d'illustrateur freelance qui était la mienne. J'avais touché le fond, donc, comme on dit parfois, on tombera pas plus bas. Bon, concrètement, il y a des situations bien pires que celles que je viens de vous déparer, mais pour moi, c'était quand même une sacrée claque et c'est un aveu de faiblesse. J'ai donc redoublé d'efforts et de production et c'est ainsi que l'idée de sens créatif a vu le jour. J'aurais bien voulu vous raconter une histoire où, fort d'un succès bien mérité, je me suis soudainement dit « Et tiens, et si je lançais un nouveau podcast ? » Et puis boum badaboum, qu'il s'agissait du projet que vous écoutez aujourd'hui. Non. En réalité, et comme beaucoup de choses, ce projet est le produit d'une histoire un peu plus douloureuse. Et c'est exactement parce que je me trouvais démuni face à ma situation que j'avais des questions. C'est pas possible, je ne dois quand même pas être le seul à avoir vécu ce genre de situation. Comment les autres ont-ils fait ? Qu'ont-ils mis en place pour réussir ? Quelles stratégies, projets ou disciplines ont-ils développées afin d'en arriver là où ils en sont ? Ont-ils eux aussi vécu des périodes de creux et comment ont-ils fait pour rebondir ? Et vu que ces questions restaient sans réponse, j'ai décidé d'aller les poser directement aux personnes qui me semblaient avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et c'est ainsi qu'est naissance créative. Comme un petit bébé dans les pleurs. Honnêtement, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ce choix. Surtout, quand j'entends vos retours, je sais que j'ai bien fait. Et puis, bon, rassurez-vous, j'ai réussi à me relever vu que, je peux le dire aujourd'hui, 2019 est ma meilleure année en date et de loin. Donc, ce n'était qu'un mauvais moment à passer et je sais que vous, ainsi que ce podcast, avez contribué à cette sorte de renaissance. Alors, concrètement, comment cette histoire était liée au thème de cet épisode « Permissions déjà accordées » ? Je vais vous le dire. Que ce soit mon métier d'illustrateur, l'organisation de la campagne Kickstarter, mes talks ou encore la création de ce podcast, jamais je n'ai suivi une formation pour y arriver. J'ai fait des études en graphisme et non en illustration, donc, bonjour le syndrome de l'imposteur ainsi que tout ce qui a attrait au sentiment d'illégitimité. Je ne suis pas commercial et je n'ai suivi aucune formation en termes de prise de parole ou en création de podcast. Les seules choses qui m'ont poussé, c'est la passion, la curiosité, l'envie d'y arriver et le fait que je ne me suis jamais donné aucune autre option que celle de chercher à comprendre comment y arriver. Pas le choix, il fallait que ça marche. Et c'est ainsi que j'ai tout appris sur le tas car, en réalité, les ressources sont partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Pendant très longtemps, je me suis complu dans le rôle de celui qui ne sait pas faire ou qui n'a pas appris. Par exemple, je me disais que mon truc c'était plutôt l'illustration mais pas le lettrage. Du coup, si j'avais un projet qui nécessitait de la typo plutôt que de le faire moi-même et d'apprendre, j'allais approcher un pote dont c'était la spécialité. Mais, pas de bol, si le pote en question n'était pas intéressé ou n'avait pas le temps, tant pis pour moi. Mon projet ne verrait pas le jour vu que je me considérais moi-même comme incapable d'y arriver. Et puis, deux choses ont changé mon état d'esprit. La première, c'est un talk intitulé Grab the reins and fucking do it donné par l'illustratrice et typographe américaine Jessica Hitch lors d'une conférence organisée par les Creative Mornings aux Etats-Unis. Dans son exposé, Jessica Hitch explique qu'en tant qu'illustratrice et typographe, même si cela ne faisait pas partie de sa formation d'origine, elle a dû apprendre par elle-même à coder. Vous savez, faire du code, le truc à la matrix là. Elle a dû apprendre par elle-même pour faire en sorte que ses typos soient correctement utilisés au sein des applications pour lesquelles elle travaillait. Elle disait aussi que de prime abord, le codage peut rebuter les illustrateurs qui sont plus branchés print, mais qu'en réalité, c'était beaucoup plus fun que ceux-là en avaient l'air. Alors bon, clairement, faire du code, c'est tout sauf ceux qui m'attirent le plus. Mais j'avoue que son talk a débloqué quelque chose dans mon esprit. Et ce quelque chose, c'est le fixed mindset. Laissez-moi vous parler de cette théorie développée par la psychologue Carol Dweck. Selon elle, il existe deux états d'esprit. L'un est fixe, l'autre en expansion. En anglais, on parle de fixed mindset ou de growth mindset. L'état d'esprit fixe part du principe que nos qualités, nos aptitudes et notre personnalité sont déterminées lors de notre naissance. C'est comme ça, c'est génétique et on ne peut pas y faire grand chose. Donc, si vous n'êtes pas très bon en cuisine, c'est parce que c'est inscrit dans vos gènes, il faudra faire avec. Mieux vaut pour vous ne pas choisir une voie qui implique d'ouvrir un grand restaurant. Vous êtes né avec un set de cartes et c'est avec ce jeu qu'il vous faudra jouer toute votre vie, en espérant que vous avez de la chance. L'état d'esprit en expansion, the growth mindset en anglais, lui, part du principe que nos qualités sont avant tout développées en travaillant et que tout le monde peut s'améliorer quel que soit notre patrimoine génétique de base. C'est l'effort qui conduit à la réussite. L'objectif est d'apprendre pour progresser. Et les difficultés ne sont plus envisagées comme une fatalité mais comme une opportunité pour apprendre, changer et avancer. Autant vous dire que cet état d'esprit a révolutionné mon approche du travail. C'est notamment à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser d'un petit peu plus près aux tutoriels sur internet. De base, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de pas très technique. J'ai d'ailleurs très longtemps été complexé à ce sujet. Je me disais que j'étais plus intellectuel que manuel. Et en vrai, c'est pas faux. Mais le plus important, c'est de ne pas se laisser limiter par nos propres barrières mentales. Alors, j'ai commencé à suivre des tutos. C'est notamment à cette époque que je me suis inscrit sur Skillshare. Je vous en ai également déjà parlé, il me semble, c'est un site de formation en ligne où les meilleurs artistes de l'industrie y donnent des formations pour les créatifs. C'est ainsi que j'ai suivi une classe sur l'illustration éditoriale avec Mikey Burton et j'utilise encore toujours une technique de brainstorming appris dans ce cours. Une autre sur l'illustration graphique avec Olympia Zagnioli ou encore une autre sur comment illustrer une affiche de concert avec Jesse Ledoux. En bref, les possibilités sont infinies. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se donner les moyens, mettre quelques dollars dans la machine et humblement retourner sur les bancs de l'école, mais chez soi, derrière votre ordinateur. Enfin, vous m'avez compris. Au risque de me répéter, c'est pareil pour ce podcast. Je n'avais aucune idée concrètement de comment faire un podcast. Mais je n'avais pas envie d'être freiné par une énième formation et je n'avais plus envie d'encore repousser ce projet qui marinait depuis deux ans dans mon esprit. Alors, j'ai suivi l'excellente masterclass Adobe, réalisé un podcast dans Audition CC de mon ami Alexandre Sobrier, créateur du super podcast Exquise Esquisse. Vous pouvez la regarder sur YouTube. Puis, par la suite, j'ai suivi quelques tutos gratuits offerts par Adobe et hop, quelques heures plus tard, le tour était joué. J'avais appris les bases de la création d'un podcast. Inutile de dépenser trop de temps ou d'argent dans une formation ou d'embêter ce fameux copain qui sait tout faire. En réalité, vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'être curieux et de chercher. Vous connaissez le dicton qui cherche et trouve. Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça. Just do it. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Nike, je le promets, mais en vrai, ils ont tout compris. Just do it. Ou comme dirait mon ami Mike Stefanini, juste faisez-le. D'ailleurs, en parlant de Mike Stefanini, quand je l'ai interviewé, c'était la toute première fois que j'interviewais vraiment quelqu'un. Est-ce que j'avais conscience d'être un gros débutant ? Absolument. Est-ce que je me disais que je ferais probablement des erreurs ? Mais il y avait un risque. Et le résultat est ce qu'il est et c'est à vous d'en juger. Mais une chose est sûre, quand on n'est pas encore trop expérimenté dans un domaine, vous savez quoi ? C'est hyper grisant car il reste encore tout à faire. Quand on débute, on ne peut faire qu'évoluer car les possibilités sont infinies. Et ça, c'est un sentiment vraiment très agréable. C'est passionnant. C'est ce qui me tire du lit le matin en fait. C'est le fait d'entrevoir du potentiel. Chez moi, mais aussi chez les autres, j'ai besoin de m'accomplir pour me sentir bien, vivant, à ma place. Et je me sens également à ma place quand juste en étant moi-même, je permets à d'autres de s'accomplir également. Il n'y a rien qui me motive plus que ça. Ça me rend presque euphorique quand je vois une sorte d'illumination sur le visage de mon interlocuteur. Quand je peux contribuer à ma manière à résoudre la grande équation de leur vie, bah oui, de leur vie carrément, c'est comme ça que je vois les choses. Ça me rend tellement heureux de voir quelqu'un entreprendre des décisions concrètes qui lui donneront la vie. J'aime beaucoup cette citation du philosophe et théologien Howard Thurman. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous plutôt ce qui vous rend vivant et faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes vivantes. Apparemment, Thurman aurait inspiré Martin Luther King. Et on sait tous que M. King était quelqu'un de concret et quelqu'un qui a changé l'histoire avec un grand H. Et pourquoi a-t-il changé l'histoire ? Parce qu'il avait un rêve et une furieuse envie de concrétiser ce futur qui n'existait pas encore. Et moi aussi, j'ai un rêve, ce qui me tire du lit le matin, c'est de m'accomplir en permettant à plus de créatifs de s'accomplir à leur tour. Parce que je crois profondément que le monde serait un meilleur endroit si plus de créatifs osaient réaliser ce qui boue à l'intérieur d'eux. La créativité et l'art ont un pouvoir de transformation absolument fabuleux. Pourquoi croyez-vous que l'une des premières choses qui vole par la fenêtre une fois qu'une dictature se met en place ce sont les musées et la culture ? C'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire. Vous le savez comme moi, c'est parce que l'art est dangereux. La créativité, c'est le changement. Être créatif, comme son nom l'indique, c'est trouver une nouvelle solution, une nouvelle façon de voir les choses. C'est entreprendre et comprendre différemment. C'est sortir d'une vision du monde simpliste et binaire pour accueillir la diversité d'opinions. Et quand on a l'impression de n'avoir que deux possibilités en face de nous, c'est en créer une troisième, plus juste, plus nuancée. C'est ça être créatif. Et ça, les dictateurs et les régimes totalitaires en ont peur. J'utilise un peu des grosses ficelles, mais c'est parce que je vois les choses en grand. Comme je le disais, si plus d'artistes osaient entreprendre et donner au monde ce qu'ils ont au fin fond d'eux, je crois que le monde serait un meilleur endroit. Et si le monde est un meilleur endroit, alors tout le monde en bénéficie, moi y compris. Voyez, c'est pas si désintéressé au final, je pense aussi à mes petites fesses. Bref, en résumé, on pourrait dire que je suis idéaliste et réaliste. Idéaliste car je suis motivé par une vision similaire à un grand mur de briques. C'est quelque chose de plus grand que moi, qui existait avant moi et qui existera après moi. Et le côté réaliste, c'est ma contribution à cette vision. Celle qui s'obstine à trouver l'équation concrète pour permettre aux créatifs d'y arriver autant professionnellement que personnellement, émotionnellement, économiquement et de manière stratégique. Je veux dédier ma vie à trouver cette formule qui permettra à plus d'artistes de donner au monde ce qu'ils ont à offrir et de pouvoir en vivre. C'est ma petite brique à moi. Celle qui s'insère dans ce grand mur aux côtés de toutes les autres petites briques. C'est un effort collectif. Je ne joue pas en solo mais ma contribution, elle, est solo car personne d'autre que moi ne peut donner ce que j'ai à offrir. Et c'est en offrant généreusement et à ma façon ce que je peux contribuer que je peux m'accomplir. C'est à travers les autres que l'on peut s'accomplir. C'est beau et complètement paradoxal. Bon, je m'emporte, je m'emporte mais je ne peux pas m'en empêcher. Et vous ? Oui, vous ! Parlons plutôt de vous. C'est quoi cette chose dont vous ne pouvez pas vous empêcher ? Ou peut-être est-ce cette chose que vous savez vous ne pouvez pas vous empêcher mais vous vous empêchez de ne pas vous en empêcher ? Elle est peut-être un petit peu compliquée ma phrase. Bon, vous m'avez sûrement compris. Vous avez sûrement vous aussi une vision ou quelque chose qui vous rend terriblement vivant. Quelque chose de plus fort que vous. Peut-être est-ce un trait de votre personnalité pour lequel vous êtes connu. Et c'est exactement ce trait qui vous rend unique et pour lequel vos amis ont envie de passer du temps avec vous. Ou la raison pour laquelle ils ont envie de vous consulter. Peut-être que les gens apprécient votre compagnie parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous savez bien écouter. Ce trait de caractère est une piste. C'est un fil d'Ariane. Peut-être est-ce votre sens de l'humour. Vous êtes le roi ou la reine des punchlines et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Peut-être est-ce naturel. Croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire rire, raconter des histoires, avoir de la répartie ainsi que la petite phrase qui fait mouche. C'est quelque chose d'unique. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un avec un point de vue toujours particulier. Peut-être appréhendez-vous le monde de manière légèrement ou même totalement différente. Et c'est ça qui vous rend unique. Peut-être que les gens aiment passer du temps avec vous et vous questionner parce que vos perspectives sont toujours intéressantes et rafraîchissantes. Peut-être même que de nouveau, là, vous ne le faites pas exprès. Peut-être que vous avez toujours été comme ça. Peut-être que c'est votre manière de vivre et que cette manière de réfléchir est vitale pour vous. Sans ça, vous ne pourriez pas vivre dans le monde dans lequel vous vivez. Peut-être que votre cerveau fonctionne simplement comme ça. Ce cerveau, qui est le vôtre, est un don pour l'humanité. Oui, j'ose, pour l'humanité. Je le dis et le redis. Et il ne tient qu'à vous de le garder jalousement pour vous pour des tas de raisons. Souvent, c'est la peur, le quand dira-t-on, peut-être que vous vous dites que vos points de vue ne sont pas si intéressants au final, etc, etc. Ou bien, vous pouvez vous rendre vulnérable, attacher votre ceinture, prendre votre sac à dos et puis commencer votre périple. Vous ne savez pas où cela vous mènera, mais l'essentiel, c'est que vous débutiez quelque part. C'est comme la carte du jeu Age of Empires. Vous vous souvenez ? Le jeu d'ordinateur, là. Au début, tout est noir, sauf le petit bout de terrain autour de votre personnage. Et puis, au plus vous partez explorer, au plus la carte s'illumine et révèle ses secrets. Peut-être est-il temps pour vous de partir explorer votre territoire. Vous savez, tous ces livres que vous lisez, peut-être est-ce temps pour vous d'écrire à votre tour. Peut-être est-ce le moment de partager vos réflexions sous forme de petits posts sur Instagram ou en débutant un blog que vous partagerez avec vos amis. Qui sait ce qui pourra en découler ou les chemins sur lesquels une telle initiative pourra vous amener. Certains d'entre nous rêvent d'un jour publier un livre. On rêve grand et pourquoi pas. Mais parfois, le meilleur moyen d'y arriver est de commencer petit en rentrant par la petite porte. Simplement, humblement, sans faire de bruit. Et puis, réflexion après réflexion, article après article, rencontre après rencontre, petit à petit, vous arriverez à vous faire une place. Une place qui vous ressemble. Et vous finirez par attirer les gens qui trouveront vos idées intéressantes, peut-être même qu'ils finiront par y adhérer. Ou peut-être qu'ils y adhèrent déjà, mais vous l'ignorez complètement vu que vous n'êtes pas encore allé à leur rencontre. Dans tous les cas, la force de commencer petit, c'est que vous gagnerez leur confiance. Un pas après l'autre. Un livre, c'est tout de suite plus engageant. Ça en impose. Un petit post, un mini article à droite à gauche, c'est comme le petit pousset. Caillou après caillou, vous tracez un chemin. Et suivra qui voudra vous suivre. Les autres, on s'en fout. C'est pas pour eux. Votre travail est pour ceux qui vous captent, ceux qui vous comprennent. Ou, si vous faites constamment rire vos collègues et que vous êtes fascinés par les humoristes, peut-être restant pour vous d'écrire vos propres blagues. Et puis, de les tester intentionnellement avec vos amis. Ou bien, même en vous inscrivant à l'une de ces soirées open mic où vous pourrez vous tester et voir quelle blague fonctionne et laquelle fonctionne moins bien. Vous pourrez ensuite affiner vos punchlines. Inutile d'avoir tout compris avant d'oser. L'important, c'est justement ça. C'est doser. Et en cours de route, peut-être ferez-vous des rencontres. Et puis, telle rencontre mènera à cette autre rencontre. Et ainsi de suite. Et soudainement, vous ne serez plus seul. Car vous aurez des compétences et des compagnons de voyage. Et ça, c'est hyper encourageant. Ou, si vous vous rendez compte que, oui, effectivement, les gens aiment passer du temps avec vous et discuter parce que vous savez les écouter, que votre présence fait du bien et que vous dégagez une aura bienveillante. Peut-être que c'est plus fort que vous. Entre votre travail et les gens, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est passer du temps avec les gens et discuter. D'ailleurs, ça fait des années que vous écoutez des podcasts où les gens discutent de vos sujets préférés. Et, vous adorez les écouter. Et puis, vous faites ça aussi dans votre vie, naturellement. Peut-être alors, est-ce temps pour vous de commencer un podcast ? Pas celui des autres, le vôtre. Car votre podcast sera unique, tout comme vous. D'ailleurs, cela m'amène à mon point de vue suivant. J'ai parlé d'écriture, de stand-up et de podcast alors que Sens Créatif se focalise sur les métiers de l'image. Mais, vous m'avez compris, vous pouvez transposer ces exemples à votre situation. Ce que j'essaie de dire, c'est que, quelle que soit votre discipline artistique, mettez-y le meilleur de vous-même. Transcendez le médium en le rendant personnel. C'est ça qui le rendra intéressant et attirant. Faire de l'illustration, pour moi, n'est pas une fin en soi. C'est ma manière de créer quelque chose qui me plaît et qui me permettra, je l'espère, de connecter humainement avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'autre aspiration et vous le savez, je l'ai déjà dit, ce qui me motive, c'est la connexion avec autrui. Je suis fasciné par les relations et la communication humaine et l'illustration est une des nombreuses manières qui me permettent de vivre cela au quotidien. Si je n'étais pas illustrateur, je serais sûrement anthropologue. Qui sait ? Il s'avère que, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à lier cette fascination pour l'humain à mon activité professionnelle. Et chemin faisant, je gagne ma vie en faisant cela. Et c'est pourquoi je suis chaque jour reconnaissant. Il ne s'agit pas pas juste d'exercer un métier qu'on aime, par exemple, le dessin, mais il s'agit de le lier à une motivation plus profonde et bien plus personnelle. Pour moi, par exemple, c'est le désir de connecter avec les gens. Cette motivation-là, elle, vous motivera à sortir du lit le matin. Vous la connaissez, cette première question que je pose à tous mes invités lors de mes interviews. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin ? Eh bien, peut-être même que vous ne sortirez plus du lit, vous en sauterez tellement vous serez motivé. Au plus singulier et au plus personnel, au mieux. Mais il est important d'utiliser un médium qui soit un minimum compréhensible. Je ne suggère pas de créer quelque chose de tellement original qu'il en deviendrait incompréhensible. Ce serait louper l'objectif que l'on se serait fixé. Prenons de nouveau ce podcast en guise d'exemple. A priori, des podcasts et plus spécifiquement des podcasts d'interview, il en existe déjà des dizaines voire des centaines. Cela n'a rien de nouveau ni d'original. Mais c'est non seulement un médium qui est compris par tous, mais qui est également en totale cohérence avec qui je suis. Tout d'abord, je ne suis pas opportuniste. Je connais ce médium. J'en bouffe depuis des années bien avant que cela ne devienne populaire en France. Je n'ai pas lancé mon dévolu sur un truc que je ne connaissais pas en me disant que je pourrais probablement lui faire cracher quelques euros. Déjà, si on devenait riche en faisant des podcasts en France, ça se saurait. Non. Le monde des podcasts, je connais. J'en écoute depuis au moins 5-6 ans et j'adore ça. J'en parle tout le temps aux gens. Pas une journée ne passe sans que je dise à quelqu'un « Aujourd'hui, j'écoutais un podcast » et blablabla. Bref, j'ai une véritable connaissance du médium et un vrai respect pour ce dernier. Ensuite, j'aime apprendre. Il y a quelques années, j'ai passé un test intitulé « The Strength Finder ». C'est compliqué de dire ça. « Strength Finder ». Vous connaissez ? C'est l'un de ces fameux tests qui vous permet de dégager vos forces et de mieux les comprendre. Mais attention, c'est du sérieux. Ce n'est pas un de ces nombreux tests de personnalité gratuits et un peu faciles. C'est un outil qui est utilisé dans les entreprises et qui est reconnu. Franchement, je recommande à quiconque de passer un de ces fameux tests. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. À défaut de vous révéler quelque chose de nouveau, cela viendra confirmer ce que vous ressentez déjà en vous et vous permettra de mieux le comprendre afin d'agir en conséquence. Le but du Strength Finder, c'est de dégager vos 5 forces principales et devinez quel a été mon numéro 1. C'est d'apprendre, je l'ai déjà dit. Un jour où je n'apprends rien est un jour qui ne sert à rien. J'ai une soif infinie d'apprendre. Ça fait partie de moi. J'ai toujours aimé ça. Si je n'apprends plus rien, je déprime. Littéralement. J'ai l'impression que ma vie ne sert plus à rien. Pour me sentir vivre, j'ai besoin d'être en mouvement. Et pour cela, j'ai besoin d'apprendre. C'est notamment pour ça que je préfère être freelance plutôt que salarié. Parce que, bon, ce n'est pas tous les jours jojo. Et si je n'accepte pas journellement que je dois accepter les challenges ainsi que l'inconnu pour me permettre de continuellement apprendre et m'améliorer, eh bien, ce serait très compliqué. Mais comme j'adore apprendre, être freelance, c'est parfait. Ça me convient très bien. Et ce podcast, c'est pareil. Je vous partageais au début de cet épisode que Sens Créatif est né parce que j'avais des questions, parce que je me trouvais dans une situation difficile professionnellement et que je ne trouvais plus les ressources nécessaires pour avancer. Eh bien, j'ai repris la position de l'étudiant, celui qui avait besoin d'apprendre. Et c'est avec cet état d'esprit que j'ai été poser mes questions à Mike, Claude et Edith au tout début. Et vous savez quoi ? Le thème de mon précédent monologue, l'épisode 12 au sujet du rythme, quand je vous parlais des différentes saisons et du besoin de semer, labourer et récolter en même temps. Vous savez de qui je l'ai appris ? De Claude Pardy ! C'est Claude dans l'épisode 2 qui m'a apporté cette clé. Prenons un autre exemple lié à ce projet. Vous le savez, je suis devenu papa l'an dernier. Bon, ce n'est pas la fin de ma vie sociale, mais il faut avouer que je peux tout de même moins me permettre d'être spontané en termes de sortie. Et si c'est le cas, il faut bien s'organiser. Disons-le, que je passe clairement plus de temps à la maison avec ma petite famille. Normal. Et j'aime vraiment ça d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais vivre. Mais comment allier ça avec mon côté philanthrope ? Cet aspect de ma personnalité qui aime intentionnellement passer du temps avec les gens. Vous l'avez de nouveau deviné, ce podcast, à défaut d'être spontané, je peux désormais organiser des rencontres avec des gens que je connais ou non, mais que j'apprécie ou dont j'admire le travail ainsi que la philosophie de vie. Une date, un lieu, une heure, et hop, on papote, on discute, on mange ensemble, on enregistre, on passe un bon moment et puis je rentre chez moi heureux. Ensuite, je fais le montage, je nettoie l'interview, je rajoute une petite intro, une outro, je réalise une illustration pour l'occasion et puis toutes les deux semaines, je vous partage le résultat. Non seulement, cela me permet intentionnellement de continuer à apprendre, de passer du temps avec les gens, mais cela me permet aussi de connecter avec vous, les auditeurs, vu que suite à cela, certains d'entre vous m'écrivaient sur les réseaux sociaux et cela nous permet de connecter. Vous vous souvenez qu'il s'agissait là d'une autre de mes motivations, celle de connecter. En somme, il s'agit là d'un cercle vertueux à plusieurs étages parce qu'il me correspond à moi personnellement. Et j'aimerais terminer sur une note encore plus personnelle, afin de vous encourager à tout mettre ce que vous avez dans vos projets, même les parties que vous jugez les plus honteuses ou les plus embarrassantes de votre histoire personnelle ou de votre personnalité. Vous l'aurez remarqué, je suis bavard, je l'ai toujours été et cela a longtemps été un complexe. Oh là 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 là, Jérémy, tu parles tellement. Quelle pipelette comme on disait dans ma famille. Pourtant, je ne pouvais pas y faire grand chose. Je suis comme ça, j'ai toujours aimé parler, discuter, et parfois, j'ai clairement peur de trop parler, de trop en dire, de ne pas suffisamment être dans la mesure ou de prendre toute la place. Et parfois, c'est vrai, c'est un défaut. Mais, ce n'est pas qu'un défaut. Il y a quelques années, j'ai accepté cette partie de moi. Oui, je suis bavard. Et alors ? Ça fait partie de moi. Et je refuse de passer le reste de ma vie en ayant honte d'être qui je suis. Ça, ce n'est pas une vie. Par contre, je peux décider d'être proactif et d'en faire quelque chose d'utile. A la base, ce podcast n'était censé qu'être un podcast d'interview. J'avais envie d'apprendre, de me forcer à me taire et à écouter au lieu de parler. Je voulais juste faire des interviews et les partager avec les autres. Je jugeais que je n'avais pas grand chose d'intéressant à raconter et je trouvais d'ailleurs l'idée de m'enregistrer tout seul un peu embarrassante. Ça s'entend d'ailleurs dans la bande-annonce de ce projet. Je ne me trouve pas très naturel. Non, n'allez pas écouter, ça me gêne. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part. Et pourtant, il s'avère que j'ai fait du théâtre de mes 6 à mes 21 ans et que j'aime l'expression orale ainsi que l'énergie de la scène. Le côté, entre guillemets, performance live. Mais pour diverses raisons, j'avais mis cette partie de ma personnalité de côté. Et c'est mon père, il y a quelques années, qui m'avait demandé si un jour je retournerais sur les planches. Mais pour moi, tout cela, c'était de l'histoire ancienne. J'étais désormais focalisé sur les arts visuels et uniquement sur les arts visuels. Et c'est de nouveau mon ami Andy J. Pizza qui, l'an dernier, quand je lui ai parlé de ce projet de podcast, m'a encouragé à ne pas juste être un journaliste mais à partager mes réflexions. Et si je ne voulais pas me la raconter, pourquoi ne pas baser mes réflexions sur tout ce que j'ai découvert à travers mes interviews ? Et c'est ainsi, j'ai accepté l'idée de malgré tout insérer ici et là un monologue sur ce podcast comme celui que vous êtes en train d'écouter actuellement. Et personnellement, ces monologues me permettent d'affiner ma pensée, de hiérarchiser mes idées et de mieux les articuler afin de vous en faire bénéficier. Ce sont également de bons entraînements ainsi que du contenu pour d'éventuels talks vu que j'aime aussi ça. Tout cela, je vous le raconte pour vous encourager à ne pas fuir et à ne pas ignorer les parties de vous-même qui vous paraissent inintéressantes voire embarrassantes. Ce sont peut-être là que résident vos plus grandes ressources. Comme Luke Skywalker dans l'Empire Contre-Attaque, peut-être est-ce le moment pour vous de rentrer dans cette sombre caverne et comme dirait Yoda, les armes, tu n'en auras pas besoin. Une fois dans cette caverne, viendra le moment de vous affronter et une fois que vous l'aurez fait, vous n'en ressortirez que grandi. Car une fois que vous aurez compris les tenants et les aboutissants, ceux-ci ne seront plus un ennemi mais ils pourront devenir votre allié. il s'agit de faire la paix avec vous-même et ça, c'est de l'or. Comme dirait Brené Brown, accepter toutes les parties de son histoire, même les plus embarrassantes, nous permet d'en choisir la fin. Pour reprendre ma métaphore théâtrale, je veux être l'acteur de ma propre vie et non plus juste spectateur et je veux décider de la trajectoire que prendra ma vie plutôt que de laisser d'autres facteurs, un passé peut-être douloureux ou des personnes décidées pour moi. Et ce podcast est une façon pour moi d'y arriver. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Ali vs. Frazier du groupe Bane. Une chanson que j'affectionne tout particulièrement pour ses paroles Give more, give everything, give blood. Voilà qui résume bien mes propos ainsi que mon approche DIY. Do it yourself. Vous aussi, vous le pouvez. La permission, vous l'avez déjà et vous l'avez toujours eue. On n'attend plus que vous, alors donnez tout ce que vous avez et allez-y à fond. Bon, c'est la fin de cet épisode, mais peut-être est-ce le début de quelque chose de nouveau pour vous. D'ailleurs, il me semble que cela a inspiré mon ami Adrien Guy, que je remercie au passage pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux ou sur sa page sur la chaîne cloud et qui désirez vous partager une idée. La voici. Salut à vous, les auditeurs de Sens Créatif. Quand Jérémy m'a parlé de cet épisode, j'ai décidé de sauter sur l'occasion pour me bouger les fesses. J'ai très peu de légitimité dans ce que je fais, mais j'aime bien le faire. Des fois, ça me bloque un peu. Des fois, c'est plutôt la recherche de perfection qui me bloque. Ou alors, des fois, le temps. J'ai eu très peu de temps pour avancer sur des projets parallèles récemment. Et donc, ceux qui ont fait un tour sur mon SoundCloud ont sûrement été déçus de ne pas voir grand-chose. Alors, j'ai décidé de ne plus rester coincé là-dedans, mais de sortir un nouveau son par mois de novembre à avril. C'est un nouveau défi. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de parfait, parce que ça, ça peut être bloquant, mais c'est de commencer à faire quelque chose avec les moyens et le temps que j'ai. Je partagerai mes créations avec le hashtag DéfiSenseCréatif. Et je vous invite à faire la même chose pour pouvoir se motiver et s'inspirer les uns les autres. Alors, si vous aussi, ça vous botte de bouger vos petites fées-fesses, relevez le défi et rejoignez le mouvement initié par Adrien. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous fixer un objectif simple et de vous y tenir. Inutile de viser trop haut et de vous lancer dans des projets beaucoup trop ambitieux, l'essentiel, c'est de commencer quelque part et la meilleure manière pour ça, c'est souvent de commencer petit. Faites-le à votre sauce. Si vous êtes partant, rejoignez le mouvement et partagez vos créations sur les réseaux sociaux en rajoutant le hashtag DéfiSenseCréatif. Je choisirai quelques projets avec le hashtag et les repartagerai en story sur mon compte Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si vous ne désirez plus rien louper des actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à ma newsletter. Ou bien, oui, bon, je sais ce que j'ai dit dans mon précédent épisode, mais en fait, si vous êtes chaud pour me donner quelques étoiles ainsi qu'un petit commentaire, en réalité, ne vous gênez pas pour moi, ce serait grandement apprécié. J'en profite aussi une dernière fois pour vous parler du tout premier enregistrement live du podcast qui aura lieu à Paris le 7 novembre prochain à 19h30 à la Slow Galerie. Et oui, c'est bientôt, venez rencontrer Alice Lagarde, Aurélien Jeannet et Louise alias La Ville et les Nuages. On discutera du vaste sujet des réseaux sociaux et vous êtes tous conviés pour y assister. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement. Pour ça, rien de plus simple, tapez Sens Créatif et son show live à la Slow Galerie et rendez-vous la semaine prochaine. En vrai, pas juste sur le podcast, en vrai. Et si vous désirez à tout prix une place assise, si jetez-vous, je viendrai assez tôt car rien n'y en aura pas pour tout le monde. Mais que cela ne vous empêche pas de venir, plus on est, mieux on est. Alors, venez nombreux, les liens et les infos dans les notes de cet épisode. Et pour les autres, ceux qui n'habitent pas à Paris ou qui aimeraient venir mais qui ne pourront pas, rassurez-vous, le podcast revient dans deux semaines avec une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao !